Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter presque une nouveauté, oui c'est relativement récent quand même. Il s'agit d'un kit issu, une fois de plus, d'une série qui est pour moi certainement la meilleure des séries Gundam du moment, à savoir Gundam Bullfighters et même Gundam Bullfighters Batlog. Puisque bon par contre ça c'est quand même quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que plutôt que de fournir une troisième saison, ils ont préféré mettre de l'argent dans quelques épisodes proposés, cela dit gratuitement sur Youtube, qui est ni plus ni moins que de la promotion très ouverte de nouvelles maquettes qu'ils allaient proposer. Et notamment un des derniers épisodes c'est autour du Gundam 00, alors je ne sais plus si on appelle ça le Riser, le quoi, le machin de truc, le bidule. Enfin bref, le perfect grade du moment, qui est sorti il y a quelques mois. Et donc Batlog, l'intérêt est assez limité, mais j'aime beaucoup Gundam Bullfighters et l'idée de reprendre des kits, des séries Gundam customisées, ça me plaît énormément. Et il se trouve que là on est totalement dans cette optique-là, avec en plus un kit qui est exceptionnel selon moi, qui prend vraiment ce principe-là de customisation à fond autour d'un modèle que je ne trouvais pas spécialement beau, qui est le GNX. Et donc là le Striker GNX, c'est en fait le kit qu'utilisent les frères Renato, Mario Renato, dans un épisode de Batlog. Et je trouve ce modèle, en tout cas l'un des trois modèles, parce que les trois modèles sont différents, on peut faire les trois modèles à partir de celui-là, mais celui-là je le trouve absolument magnifique, avec justement un aspect réaliste, avec les couleurs, avec des trucs qui rappellent, des trucs de tank, des contre-mesures, je crois qu'on appelle ça, qui permettent de dévier un missile qui pourrait faire mal. La tête aussi, il y a deux têtes en fait, et je trouve que la forme de la tête est absolument magnifique. Les différentes qualités de verre qui sont pas mal non plus, et puis l'arme énorme qui peut rappeler les armes de Zeta Gundam, c'est vraiment assez sympa. Et donc même si ce Striker GNX reprend un kit existant déjà dans l'univers de Gundam 00, si je m'en rappelle bien, il n'en reste pas moins qu'il date de 2018. Donc c'est le 65ème proposé en HG, donc en high-grade Bullfighters. Il est vendu pas très cher, vu toutes les options qu'il y a, à 2 000 yens ça fait à peu près 18 euros. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint, je le trouve absolument superbe. Superbe, vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de ces derniers mois. J'ai vraiment hâte de m'y mettre et de le faire, regardez-moi ça. La pose de dingue qu'on peut lui donner. Voilà, et une fois enlevées toutes ces armures, ces plaques de blindage, etc. Voilà ce que ça donne. Comme quoi, quelques pièces de différents et peintures différentes, ça peut donner des choses assez exceptionnelles. Donc on a vu ce que ça donnait pour la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors pour la notice, c'est toujours aussi difficile à déployer, mais on a la reprise de l'illustration de la boîte. L'illustration du mecha tel qu'on le voit dans Batlog. Ce qu'il y a de bien avec ces kits récents, celui-ci date de janvier. C'est que vous avez des trucs en japonais et l'équivalent traduit en anglais et dans un anglais tout à fait honnête. Donc ça me change, très sincèrement. Donc voilà, on commence par la fin alors que c'est pas ça. Alors vous le savez maintenant, j'adore avoir des pièces en trop. Et là, il y a pas mal de X partout avec des pièces qui se révéleront certainement très sympas à utiliser dans d'autres kits bâches. Mais il y a pas mal de pièces à récupérer, mais sinon il y a quand même pas mal de grappes aussi. Et ça devrait donner un résultat assez sympathique. Donc, on commence apparemment par le buste. Avec malheureusement un autocollant pour mettre au milieu. Là, les mechas de Gundam 00 ont une espèce de buste avec des trucs transparents. Mais là, c'est un autocollant. Ça devrait bien donner. Et puis de toute façon, une fois placés les plaques de blindage ici, on verra rien. Donc voilà, on s'en fiche. La tête, ici. Sur laquelle se retrouve donc cette espèce de coiffe qui fait très Hawax. Vous savez, pour repérer les ennemis avec des radars et tout ça. Ensuite, on a apparemment les épaules. Et donc fatalement les bras, le buste. Complété avec la tête et les bras. Ensuite, on arrive aux jambes. Cela semble un peu compliqué, mais ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Le bassin. On revient à la partie couleur ici. Les armes. On peut faire une arme énorme, mais... J'imagine que ce n'est pas obligé, vu ce que je vois là. On peut apparemment utiliser aussi des beam sabers. Donc les plaques de blindage, les trucs à rajouter sur le méca de base. Et donc au final, on a donc bel et bien ceci. Et toujours avec des explications à la fois en japonais et en anglais. Pourquoi il est nécessaire, voire indispensable, de se mettre à la langue, au moins de Shakespeare. Pour les grappes. Alors, même la couleur des grappes, la couleur des plastiques utilisée est magnifique. Moi j'adore le vert qu'il y a là. Cette espèce de vert kaki. Qui rend beaucoup mieux en vrai que sur l'écran. Même le marron, ici, pour ce que j'appellerais l'inner frame, rend vraiment très très bien. C'est vraiment des couleurs qui changent et qui font beaucoup plus réaliste. Les fameuses grappes avec plusieurs couleurs sur une seule grappe, qui est la spécialité de Bandai. Le système injection, que je vous ai déjà présenté il y a deux ans de cela. Avec différentes maquettes qui viennent de loin, qui viennent d'un lointain passé. Mais voilà, Gundam, c'est la licence qui a permis de lancer un certain nombre de techniques de Bandai qui font leur réputation. Et voilà ce que ça donne ici. Une petite grappe encore avec quelques plaques de blindage. Là, encore une fois, une grappe avec différentes couleurs et même du transparent. Donc là, vous avez du transparent ici. Là, vous avez les deux Bim Saber avec un orange qui est absolument magnifique. J'imagine qu'avec de la lumière noire, ça doit rendre vraiment très très bien. Des mains qui sont toujours aussi belles dans ces maquettes. C'est vraiment très cool. Encore une fois, une petite grappe avec trois couleurs différentes. Une dernière toujours avec les couleurs khaki. Et enfin, les polycapes. Voilà. Donc, écoutez, c'était l'unboxing du Stryker GNX. Un kit relativement récent de janvier 2018. Issu du Batlog qui était sorti, je crois, fin 2017. Enfin, pour moi, ça me semble récent. Mais voilà, ça a déjà quelques mois. Un Batlog sur YouTube, même si c'est gratuit, que j'ai trouvé assez décevant. Mais une série de maquettes sorties par Bandai qui peuvent être intéressantes. Surtout celui-là. Franchement, le Stryker GNX. Gros coup de cœur. Très très gros coup de cœur. Avant de voir ce que donneront d'ailleurs des nouveautés que j'espère avoir un jour. De Gundam Wing. Wing Gundam. Il y a le Léo qui est sorti récemment en HG. Pas très très cher. Et j'espère pouvoir vous le montrer, un de ces quatre. Parce que, pour ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être assez sympa. Un peu comme le Zaku. Vraiment un kit qui permet toutes les audaces et toutes les possibilités avec quelque chose de relativement réaliste. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette présentation du Stryker GNX vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est plus de 1370 actuellement. C'est super. Continuons comme ça. Coucou aux grands anciens, bien évidemment. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.